L'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération urbaine des Calémi, le comité fédéral, déclaration politique pour un appel au calme et à la vigilance à toute la population congolaise. Nous, cadres et combattants de l'Ide-Peste-Sekedi, saisissons cette occasion à ce jour pour féliciter la CNI d'avoir organisé les élections générales dans le délai constitutionnel en dépit de certaines contraintes dont elle a fait face pendant ce processus électoral jusqu'au jour du scrutin. Nos sincères félicitations s'adressent particulièrement à la population congolaise de s'être rendue massivement au bureau des votes afin d'accomplir sereinement son devoir civil. En réalité, ce geste témoigne que nous avons franchi un grand pas vers la démocratie. Nous saluerons également les rapports préliminaires positifs du déroulement des élections transparentes, crédibles, inclusives et apaisées, présentées par la mission d'observation électorale de l'Union africaine IA ANSI et celles de la Communauté de Développement de l'Afrique postrale SADEC ANSI. Nos félicitations s'adressent aussi à tous les candidats qui ont concouru à cet exercice plurément démocratique et nous leur demandons d'accepter au bon gré les résultats ici désirs en fait de justifier la maturité politique car dans chaque combat, il y a toujours eu un gagnant et un perdant. Chers compatriotes congolais, c'est avec un grand regret que nous avons appris juste après la publication des premières tendances des résultats de l'élection présidentielle qui place très largement en tête son excellence Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, candidat président à sa propre succession. Les discours d'incitation à la violence, à la haine privée et à la balkanisation de notre cher et bon pays, la RDC, provenant de la bouche des messieurs Christian Mwano-Kabulo, les partisans de la sécession katanguèze, qui, dès le départ, avaient déjà proliféré de tels propos prédisant l'échec de son mentor en utilisant le terme CISON en cas de la non-récevabilité de la candidature de M. Moïse Katumbi lors de son passage à Kalemi. Chers compatriotes congolais, « Ce n'est pas par la guerre qu'on peut prendre le pouvoir, ni moins encore par l'incitation à la haine tribale qu'on peut prétendre devenir président de la République. » Le destin de ce pays est entre les mains de ses propres fils, ses filles. Voilà pourquoi nous mettons en garde toutes personnes ou groupes de personnes qui oseraient menacer l'intégrité territoriale de notre pays et condamnons jusqu'à la dernière énergie des complots ourdis en cours de préparation contre notre bon pays, unis et indivisible. Chers compatriotes congolais, à l'heure actuelle où les yeux du monde entier sont rivés vers nous, nous invitons toute la population congolaise à cultiver l'amour patriotique, la tolérance, le climat de paix, la concorde et la cohésion nationale et nous vous demandons de ne pas céder aux manipulations des politiciens en perte de vitesse qui tiennent des discours essentiels contre notre République. Chers compatriotes, ainsi donc, face à ces discours essentiels planifiés par une frange de reposition pour déstabiliser les institutions légalement établies en République démocratique du Congo, nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale aux conséquences néfastes qui en découleraient et demandons à la justice tant nationale qu'international de bien vouloir suivre de près l'évolution politique de l'espace grand catane. Que vive la République démocratique du Congo ? Que vive la nation congolaise ? Que vive l'État des droits et de la démocratie ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada